Bienvenue à Bibélier pour votre tirage pour ce mois de décembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Bélier, il y aura une extension spéciale Amour à ce tirage mensuel. Donc, on va regarder pendant à peu près 20 minutes ce que cette personne ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne. Vous trouverez le lien vers l'extension en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder l'énergie pour vous. C'est la femme qui tient un cœur pour ce mois-ci. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pourrait refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, ou elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie, les amis, absolument, absolument. Allez, le conseil pour vous pour ce mois-ci, c'est apporter de l'amour dans la situation, ce qui m'indique que pour certains d'entre vous, vous pourriez laisser le passé derrière vous en manifestant effectivement un nouvel amour dans votre vie. Mais attention à ne pas vous attacher trop vite. Prenez bien le temps de découvrir cette personne et de vous assurer que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, compatible, c'est-à-dire que vous avez une véritable connexion intellectuelle, émotionnelle, spirituelle et sexuelle, que vous souhaitez tous les deux construire et partager une relation profonde, véritable et aimante. Assurez-vous également que vous investissez dans cette connexion tous les deux au rythme d'une jolie danse réciproque et amoureuse. Pour d'autres, c'est peut-être le besoin de penser en dehors de la boîte, de faire preuve d'innovation, de créativité et de force de solution pour résoudre une situation en particulier, ce qu'on voit très clairement ici les amis. On vous invite vraiment à avoir une approche pragmatique des choses. Et ce que cela m'indique également, c'est de prendre soin de vous entourer uniquement de personnes bienveillantes, aimantes et qui sauront vous soutenir dans tout ce que vous souhaitez accomplir et dans votre épanouissement en général. Nous sommes la moyenne des cinq personnes avec qui nous passons le plus de temps, mes amis. Donc, vous avez la responsabilité envers vous-même de bien vous entourer. La première carte que vous avez pour le passé, c'est celle du monde ici. Elle vous parle d'accomplissement, de bonheur, de réussite, de plénitude et d'harmonie. Avec cet aliment de la neuf de coupe et de l'amoureux ici, eh bien, on vous encourage à poursuivre vos efforts, à vous engager cœur et esprit dans un projet, dans un choix de carrière, dans votre voie véritable, ce qui vous semble véritablement destiné ici. Les fruits de vos efforts consentis ne porteront pas toujours immédiatement leurs fruits. Bien évidemment, la constance et la persévérance sont requises ici. Pour atteindre vos objectifs à long terme, il faut aussi savoir faire preuve de patience et d'abnégation. Le succès résulte toujours de l'action déployée dans la durée. Pour certains, je vois que vous pourriez décrocher le contrat que vous souhaitiez tant, un accord, un partenariat, une association, un contrat d'édition, un rêve qui se réalise ici pour vous ou enfin trouver votre voie véritable et votre bonheur dans ce que vous faites. Sur le plan sentimental, les couples sont parfaitement heureux, épanouis, amoureux, vous profitez d'une vie sociale enrichissante et vous êtes comblés. Pour les célibataires, oui, c'est cette très belle rencontre qui est peut-être encore ici au stade amical, mais votre souhait pourrait tout à fait se réaliser les amis. Restez bien ancré dans votre épanouissement pour apporter une très belle énergie de bonheur et d'indépendance à cette connexion. Il y a un souhait qui devient réalité, quelque chose que vous voulez vraiment ici. Attention toutefois au surmenage parce qu'à vouloir tout faire en même temps, vous pourriez effectivement vous épuiser. Accordez-vous des moments de repos, de répit, c'est essentiel à votre bien-être les amis. Pour certains, ce peut-être aussi vous épanouir avec vos amis, profiter d'une vie sociale riche et épanouissante avec des personnes qui sont vraiment alignées avec vous. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'empereur ici. Il vous parle d'autorité, d'action, de stabilité, de responsabilité et de construction. Avec cet allumement de la sainte de denier et de la tour ici, pour certains, il y a peut-être un événement ou une prise de conscience qui est urgent d'agir concernant votre situation financière pour redresser la barre ou c'est peut-être un investissement qui n'apporte pas les résultats souhaités, la chute d'une action en bourse, le régime ou le refus de quelque chose par une forme d'autorité. Peut-être un crédit qui est refusé ou une facture inattendue qui pourrait vous mettre temporairement en difficulté. Donc attention les amis à bien m'anticiper. Je ressens surtout votre prise de conscience profonde et bouleversante de l'importance de l'échange, de la tendresse et du partage. Peut-être quelqu'un qui va vous manquer ici, quelqu'un qui vous manque et vous prenez conscience à quel point cette personne vous manque, c'est possible. Peut-être que oui, vous prenez conscience de l'importance de bien vous entourer et de sortir de votre solitude ou de votre isolement. Pour certains, ce peut être un événement bouleversant, tel qu'apprendre la maladie d'un proche, on a des regrets ici de ne pas avoir passé assez de temps avec cette personne, c'est possible, c'est possible. Quelque chose qui vient vraiment vous déstabiliser les amis. Il y a peut-être quelqu'un dont vous devez prendre soin ici. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il est urgent pour vous de prendre des initiatives, de sortir de votre quotidien peut-être sclérosant à certains égards. On vous invite à aller explorer de nouveaux horizons, à remettre en question certaines de vos attitudes et à enrichir vos perspectives. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de denier ici. Elle vous parle de concrétisation, de planification, de matérialisation, de projets long terme et d'abnégation. Avec cet allumement de la 7 de bâton et la 4 d'épée clarifiée par l'as d'épée ici, je vois que si quelque chose effectivement s'est écroulé ici, ou qu'une personne vous manque ici, je vois que vous n'allez certainement pas vous laisser abattre les amis, mais vous investir davantage et donner le meilleur de vous-même pour obtenir quelque chose que vous souhaitez, une réussite, une victoire après toutes les difficultés, malgré ici la fatigue peut-être les amis. Attention au surménage, hein. Vous avez vraiment besoin de repos, de bien prendre soin de vous et de calme. Ce qui m'indique que pour certains, il s'agit, oui, d'une difficulté financière ou peut-être au niveau de la santé, mais vous saurez parfaitement rebondir, trouver de l'aide ou des solutions pour surmonter cette épreuve. Vraiment, ne cédez pas à l'anxiété parce que les embûches font partie du chemin de vie et de l'apprentissage, de la réussite, quel que soit le domaine concerné. Positivez autant que possible, focalisez vos pensées sur les solutions envisagées pour surmonter cet obstacle et vous y arriverez définitivement. On vous parle bien de combativité, de motivation et d'énergie qui vous mèneront vers le succès. Donc vraiment, ne lâchez rien les amis. Vous allez véritablement faire preuve d'une volonté farouche d'atteindre vos objectifs rapidement et vous allez impressionner et fasciner autour de vous. Vous viendrez à bout de tous les obstacles, c'est certain ce mois-ci et dans les semaines à venir. Les amis, on va regarder dans l'extension ce que la personne à laquelle vous pensez ressent vraiment pour vous, ce que cette personne vous cache, ce qui va se passer entre vous et le conseil des guides par rapport à cette personne, une vidéo qui fera environ 20 minutes les amours et vous retrouverez le lien vers l'extension en description de cette vidéo. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.